Alors pète un maximum de voix pour Méron, posez son compasme ! Bienvenue à Le Huche. Nous sommes là pour faire une démonstration pour la Hégé. La Hégé, c'est une Hégé. La Hégé, c'est une grande école de gestion. Tu gestionnes tout en fait à la vie. Les cabines téléphoniques, tu gestionnes. Regarde la fontaine ! C'est à base de fontaines. La fontaine bleue, la fontaine bleue. La fontaine bleue, ça a l'air ici en fait. Je crois que c'est possible de voir. Je sais pas. C'est un poids les mots, peut-être quand même. Non ? Non ? Non ? Non ? h seinem Dan et Phantom. Ils aient une manière tout à fait particulière de chercher ce livre. Je peux t'avouer, on constate, un décalable, mais en se fiant sur une main et en tournant sur lui-même, sur la scène. Je peux t'avouer, monsieur Christian Kounsel, directeur de l'âge de l'idée. Il a demandé pourquoi il ne s'est pas proposé de faire l'animation musicale de la scène et de l'île. Question à laquelle il a répondu qu'il s'était bien proposé, mais qu'il avait été recalé par quelques fonctionnaires de l'anique d'école. Je trouve que j'étais à côté, et il m'a donné sa carte. Et c'est ainsi que Michael, qui je connais essentiellement son prénom, se retrouve aujourd'hui ici, et que c'est avec plaisir que nous accueillons tous en groupe pour cette cédémonie. J'ai le plaisir de saluer le groupe, enfin, pas du tout, je dois avouer, je ne sais pas, auditionner, parce que je suis en train de se faire. Et ils seront là, à l'état. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada